Vous écoutez, vous écoutez, le mou, ensemble, une très très grande histoire d'amour. C'est un nema. Nicolas Salvadori alias Saint-Seguico, bonjour. En chéant, en saucisse. Je le présente. C'est un nema, dans le jargon des armuriers, on pourrait dire que je suis une sorte de balablan. Mais non. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une tirelire au cochon qu'on aurait offerte à un zoophile musulman. La fin de laquelle, du coup, personne ne glisse jamais rien, ce qui est un peu dommage. Je suis célibataire, sèche comme un tuque et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, du fait de ce petit ascendant mafiosa, que vous donnez aussi bien vos origines russes ou siciliennes, que vous donnez vos tatouages, et votre look de tueur à gaz, c'est bien. Eh bien, vous êtes, du coup... Tueur à gaz. Tueur à gaz. Tueur à gaz. De ce footballeur français, célèbre aussi bien pour sa passion pour la prostitution que pour son incapacité constante à marquer des buts en équipe de France, qu'est le navrant, toujours titulaire, qui arrive Benzema. Et la version aussi bad boy que non adipose de cet animateur télé reconverti récemment en humoriste, de proximité, qui a le sympathique et néanmoins déprimant, Sébastien Coué. Eh bien, malgré ce petit côté libéré sous caution, que vous donnez aussi bien votre petit fistouille et un tatouage de l'œil, que votre accent... L'arme à l'œil, l'arme à l'œil. Ah, c'est une larme. L'arme, l'arme, l'arme. Votre petite larme à l'œil, que votre accent de wesh-wesh. Eh bien, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un rappeur et si des fils de talent, qui après avoir commencé, dès 1999, une carrière de rappeur underground, au sein du désormais mythique label Néochrome, puis enchaîné, avec succès, aussi bien les albums que les gardes à vus, eh bien, réussit l'exploit quasiment 15 ans plus tard, grâce à ces célèbres punchlines d'être considérés aujourd'hui dans le monde du rap, comme une sorte de Michel Audiard de proximité. Un sens de la formule que vous définissez d'ailleurs comme étant de type bigaresque, en référence évidemment à cette véritable incarnation du bon goût qui est votre idole, Jean-Marie Bigare. Jean-Marie Bigare, qui apparaît d'ailleurs dans votre nouvel album intitulé Pat Cowboy. Un album formidable, riche en références culturelles et en featuring prestigieux, puisque j'ai découvert que vous avez également consacré une chanson délicieuse à ce bon vieux proxénète de Dodo la saumure, un titre poétique dans lequel vous dites, je suis la violence à l'état pur en chair et en saucisse, je ne vais pas te briser le cœur, tu n'en as qu'un chéri, je vais te briser un os, tu en as deux sensis, une connaissance du squelette humain et un aveu, avoue, aussi franc que flippant, mais qui dit de certaines manières, vous rapproche de mon père en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant été élevé en région PACA, un véritable berceau de la flamette et tricolore par un père fan de rap qui en sa qualité de CRS, a hélas toujours adoré des foncés, aussi bien des marécades que des boîtes crâniennes, et bien tout ça, je peux vous dire qu'au cours des nombreux featurings qu'il organise chaque 1er mai avec ses amis de ratonnade, et bien croyez-moi, qu'elle est de son micro à chef, comme il aime, à surnommer son pied de biche, et bien je veux dire que mon père a hélas se clasher, et ce, dans le sens médico-légal du terme, une bonne partie de mes petits amis s'envantagent, comme on dit, au Front National. Et en parlant de bonne funure ou trop prématurément, justement, vous dites, la femme que je préfère, c'est ma mère, mais sinon j'aime les femmes, avec moi c'est de l'amour chien, et vous savez quoi, ça tombe super bien, car je sais qu'à mon petit niveau, il n'y a hélas jamais réussi à conclure avec aucun homme, autre bien sûr que Jean-Marie, mon berger allemand, et bien, je m'entends vous dire que ma chienne de vie et moi-même, elle serait absolument ravie à l'idée de pouvoir jouer avec vos babales, comme on dit, sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition, chère Seine. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'irais tenter ma chance du côté de Berlin, où une maison de barbies géante vient d'ouvrir ses portes au public, donc c'est comme moi, la barbie tuorique de l'amour qui est en vous, on a qu'un choix finalement, celui de se faire en finquaine, comme on dit chez les racailles, et bien n'hésitez pas à venir rejoindre. À vous de vous ! Bravo ! Quelle belle déclaration ! La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouv'. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501